Petit retour un mois en arrière pour comprendre pourquoi les dés sont pipés au 7e tour de la Coupe de France. Et c'est Justin Morgan sur TLCSM. Bien bonsoir, Manuela Margui-Chafo au TLCSM. Salut, c'est Chris Miller-Bolman sur TLCSM, on est au centre d'entraînement de Nancy. Salut, c'est Medjugomez sur TLCSM. Salut, c'est Teddy Makul sur TLCSM. Salut, c'est les milliards d'hosties sur TLCSM. Salut, c'est Yannick Passap sur TLCSM. Salut, c'est Ludovic Goddard. C'est à tête reposée que TLCSM va vous démontrer, point par point, que pour les clubs d'outre-mer qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France, les dés sont pipés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFFTV pour ce tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France concernant les clubs d'outre-mer. 11 rencontres sont au programme cet après-midi. Tout commence par le tirage au sort qui n'est pas intégral. Nous sommes désignés des équipes volontaires de national, soit de niveau supérieur. Soit recevrons un club ultramarin, soit auront la chance de se déplacer dans les îles. Aucune chance de tomber sur le petit poussé encore qualifié. Serions-nous des français à part ? On a un immense plaisir d'accueillir Laura Georges qu'on présentera tout à l'heure et qui aura la lourde tâche d'effectuer ce tirage au sort. Le tirage se présentera en deux temps, vous le verrez tout à l'heure. Dans un premier temps, tirage outre-mer, clubs métropolitains qui seront en place de déplacer. Et après, tirage des clubs métropolitains qui accueilleront les clubs ultramarins. Une situation discriminatoire soulevée par Richard Albert lors de l'Assemblée Générale de l'Amicale Nationale des Éducateurs. Devant le DTN, Hubert Fournier, qui lui a répondu. Mais on est directement dans la compétition au septième tour avec des équipes, puisqu'on parle plus de championnat amateur, on parle de championnat fédéral. Donc on est directement avec des équipes qui sont déjà prédésignées national, un national, deux. Donc d'emblée là aussi, est-ce qu'on est logé à la même ancienne que nos amis, de Lorraine, de Noroncie, etc. On est d'ores et déjà dans une position de défaite, puisque nous sommes des régionaux, et on nous met dans la compétition directement avec les équipes nationales. Je le dis parce que je l'ai vécu déjà une dizaine de fois. Je ne parle pas de mon cas personnel, mais qui en fait un exemple. Récemment, on est parti dans les Volges, on a demandé de jouer à 15h. Ils nous ont imposé de jouer à 18h. On a joué à 4 degrés, sous une grosse flotte, avec des rafales de 60 km heure. Et je vous signale qu'on a venu au score à fait tôt, mais je savais que ça allait être compliqué, puisqu'on a perdu 6-2 à la fin. Et c'est comme ça, chaque année, chaque année, Pascal est là, je ne sais pas comment il vive ça. Soit on est dans la Coupe de France, comme tout le monde a parti, c'était un tour dans le même chapeau. Ou soit ce n'est pas la peine, mais personnellement, l'année prochaine, je ne sais pas si j'irai au Pas-de-Calais au mois de décembre. Merci beaucoup de répondre à ta question. Bravo ! En fait, vous avez bien une unité concernant ta demande légitime aussi sur l'intégration des clubs d'homme-tôme sur la Coupe de France. Je ne sais pas ce qu'il y a eu un écho, mais le président de la Fédération a voyagé, a fait son déplacement, notamment dans les Antilles récemment. Donc il a remonté un peu, parce qu'il n'était pas le seul. Pour le coup, c'est lui qui avait fait les 8000 km et il a eu la même demande des clubs antillais sur l'intégration de leur club, et à quel moment ils devraient rentrer dans les Tours de Coupe de France. Donc il est au plus grand du sujet, il y a une commission des compétitions qui va être statuée, et qui va travailler sur le sujet et à la demande du président pour vous entendre. Le club métropolitain qui recevront les clubs d'outre-mer, donc tous les autres clubs, vous allez accueillir nos amis des îles. S.A. Epinal. Le club d'Epinal qui est représenté également aujourd'hui, club de niveau 4, donc l'ancienne CFA. Très belles images du côté, oui, très belles images du côté d'Epinal. Bienvenue Jacques. Qui recevront ? Club sportif Mouliens. C'est pourtant en mode bande de guerriers que les Mouliens s'étaient allés placer cette année dans l'Hexagone, pour leur dixième participation au septième tour de la Coupe de France en 13 années, sous l'air de celui que l'on surnomme désormais le prince Richard Albert. Donc c'est 16h, 17h, 17h, grand maximum, c'est une heure d'entraînement. Donc on va, ce qui se compose comme suit, on fait 6 minutes, là on se met tous ensemble entre 6 minutes, on commence déjà à transcrire un petit peu, après on passera au ballon, ballon pour 2, ballon pour 3 en fonction du nombre de ballons qu'on a, pour bien être chaud et pouvoir accélérer, parce que dans la foulée on va passer tout de suite à du jeu, avec thème à 11 contre 11 où on va faire des séquences, on va vous donner des informations au fur et à mesure, sur la manière de faire, d'attaquer, de défendre, de se déplacer par rapport à l'adversaire, et on va bien sûr incorporer des coups de pied arrêtés dans le jeu, les coups francs, les touches qu'on fait, etc, les corners, et on va se contenter de ça, on va essayer d'être le plus précis, le plus concis possible, le plus complet, parce que demain l'entraînement sera veille de match, il n'y aura pas beaucoup de temps non plus. Dans ce nouveau documentaire TLCSM intitulé « Qualifications impossibles pour les impossibles mouliens », nous allons, preuve à l'appui, vous démontrer qu'en termes d'organisation de ce 7ème tour vis-à-vis des formations d'outre-mer, aussi bien de la part de la Fédération Française de Football que des clubs métropolitains qui reçoivent, les dés sont pipés. Salut, c'est Sébastien Laubry. Le premier élément, on n'y peut rien. En novembre, le premier adversaire est le froid. Seul Sébastien Laubry, Ricardo Mézange, Yannick Passap ou Manuel Amaric Schaffer ont vécu par des températures proches de 0 degré. Bonsoir, Manuel Amaric Schaffer pour TLCSM. Et même s'il paraît à l'aise à l'entraînement, sans le bonnet que je lui ai prêté, Willis Francillon n'en pense pas moins. Salut, c'est le petit, ça caille ici, c'est Willis. Du coup, système D, on se réchauffe comme on peut, n'est-ce pas Alain Villemin ? Eh, juste ! Les gars, les gars ! A Patoudi n'a caché chez Esquise, tout cela n'a qu'a expliqué, n'a déjà dit, en dit dans ces précédents sujets-là, en bas-là, en congélaté-là. Messieurs, 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 j'ai juste un truc à dire. Alors, j'y vais, ouais. Nous sommes donc arrivés ici à Epinal, dans une zone commerciale. Vous voyez, vous allez vite voir que tous les joueurs, comme l'a dit Richard, ne seront pas ensemble. C'est la fédération qui reprend l'organisation à Nancy. C'était le CSM, bien sûr, qui avait organisé ce stage à la Estancy Lorraine, vous voyez la différence. En fait, en tout cas, on fait tout pour nous mettre dans des conditions pitoyables. Le CSM jouera à 18h samedi, déjà, il ne fera plus froid. Epinal n'a pas été capable de, pour l'instant, trouver un lieu d'entraînement à la veille de la rencontre. Et donc, aujourd'hui, il y aura un entraînement, mais qui se fera sur un synthétique, encore une fois. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'accueil à Epinal. En fait, vous allez vous entraîner sur un terrain en herbe, et c'est le chemin de la Gare de Dieu, ça s'appelle. La Gare de Dieu ? Le chemin de la Gare de Dieu, ça ne s'invente pas. En fait, c'est un club à Arches qui nous a trouvé un terrain en herbe. C'est même pas Epinal qu'a trouvé. Mais non, c'est ça qu'a dit où l'on fait. C'est des salauds ! Mais ça se trouve ça au fruit du... Non, simplement. C'est certainement un signe. En tout cas, on en est bien bénis. Parce qu'on ne voulait vraiment pas s'entraîner à nouveau sur des synthétiques. Et on a ce charmant monsieur qui nous propose d'être sur une pelouse. Donc ça nous fera quand même une meilleure appréhension pour le match. Et d'être sur un synthétique. Donc on le prend vraiment au côté. On est heureux de pouvoir s'ajouter sur un terrain en herbe. Excusez-moi, je sais que ça ne se fait pas trop. C'est pour la WebTV du club. Non, je ne vais pas vous gêner. Alors, vous êtes chauffeur de bus, vous êtes président de club. Oui, tout va. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis gérant de mon entreprise. Je ne suis pas chauffeur de bus. Je ne suis pas de con de l'entreprise. En plus. Et vous venez nous chercher, vous nous accueillez sur votre... Dans votre commune. Dans votre région. Dans notre région. Et je suis en plus, depuis un an et demi, président du club de ma ville. Un petit club de district à 150 licenciés. La ville de Arches. C'est un club qui représente Arches. La commune d'Archef. Et Raonbois. Trois communes. Donc on a 150 licenciés. Et donc là, on vous accueille sur les installations en herbe. Pour que vous puissiez vous entraîner avant ce match. Comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez entendu parler qu'on avait besoin d'un terrain en herbe ? Ou c'est Epinal qui vous appelait ? C'est Epinal qui m'a appelé comme je faisais le transport. Et dans la discussion. Donc il m'a parlé du fait que ça ne vous arrangeait pas d'être un satellite. Donc j'ai proposé nos installations. Super. Merci beaucoup. Nous sommes pas comme prévu. C'est tout. Et l'histoire est déjà écrite. Oui, oui, oui. Et là on marche. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Sauf que, lors d'un tel déplacement, c'est le jour J qui compte. L'heure H, à 18h donc, ce fameux samedi 11 novembre 2017, au stade de la Colombière à Epinal. Et dans les vestiaires, nous ne savions pas encore que pendant la rencontre, la plus dégueulasse des adversités serait venue du banc même d'Epinal. Une adversité anti-sportive. Le CSM, très vigilant, parce que je pense que dans ce genre de match, il faut être très vigilant dans le premier quart d'heure, 20 minutes, pour ne pas se laisser surprendre. Sans dépinement. Tête. Voilà. Le CSM a dégagé. Ballon encore pour Epinal. Oui. Passant pas pour la balle. Attaque du CSM. Attaque du CSM. Oui. Très. Très. Roulon. Bisous, très simple. À la deuxième unité. Signez Yannick Passap pour le club Sansiboulier. Très, très bon but de Yannick Passap. Et le CSM a bien terminé le match de façon sérieuse. On a trouvé le but assez rapidement pour Passap. Malheureusement, on aurait pu manquer le deuxième but de suite. Ce qui a été, on a raté. Et après, on a eu droit d'un arbitrage pratiquement maison avec des portes qui sont faites contre nos joueurs qui ne sont pas cyclés. Et après, l'arbitre qui trouve des coups francs. Un moment, on se précipite trop, on se précipite trop de la relance, j'ai l'impression. Et le ballon revient. Ah, là, 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 là. Bien qu'on touche un joueur d'épinal, c'est frontant contre nous. Ah, là, 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 c'est vraiment inadmissible, ça. Donc, un arbitre qui a bien commencé le match, commence à siffler de n'importe quoi, en notre défaveur. Donc, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on résiste à ça. Il ne faut pas qu'on reste tenté, qu'on calme le jeu, qu'on repart tranquillement. Et puis, on a fait l'idée sur un individuel aussi, il faut le dire. L'idée sur un individuel, puis on faisait le deuxième et le troisième match. Mais, si ça continue comme ça, je me dis des fois, c'est pas la peine de venir en Coupe de France avec des arbitrages communes. C'est le moment où on a vu du coup. Au revoir, m'a dit mon mari, il est quand on parle. Alors, tu continues à me dire ça. Il y a un jeu. Ah, là, 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 là. Il y a une épinal, mais... Deuxième d'épinal. On ralentissait. À notre avis, un peu, un peu en jeu. On est en brochet, là. Eh bien, je trouve que le CSM joue très bien. Malheureusement, l'arbitre, volontairement, promet des erreurs. La preuve, le troisième but était nettement en jeu. J'ai vu ce joueur qui a marqué le but, debout pratiquement, dans le poteau du gardien. Et l'arbitre ne cycle pas en jeu. Regardez le nombre de cartons jaunes qu'on a eus et combien de cartons jaunes qu'a eu l'épinal. C'est une honte de voir dans un football amateur qu'on puisse pratiquer l'hôtel. Et bien, on fait ça. Ouais, c'est vrai. Bon, tout d'abord, au niveau de l'accueil, ça n'a pas été le temps quand même. On le savait, on le savait. Parce que quand le directeur général, quand il est venu à l'hôtel, il nous a dit qu'ils ont refusé carrément de faire des matchs à 15 heures. Parce qu'à chaque fois qu'il se venait aux dentilles, les matchs se faisaient à 15 heures. Donc, en fait, il nous a pénalisé. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu un petit échafoué, notamment de la part de l'entraîneur épinal, qui était prêt à en découdre avec nous. Mais bon, après, les choses se sont en train d'y un petit peu. Mais on a le joué vraiment dans des conditions très difficiles et déploable. Ouais, justement. Mais ça, il faut quand même le dire, c'est pas la dernière façon d'être fair-play. Parce que le football, ça doit rester quand même fair-play. Surtout qu'ils étaient supérieurs de deux divisions à nous. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que, bon, tu as un rapport qui sera fait notamment par... Le Gros Degnan et l'O6, il s'est quand même prêt aussi de l'attitude... de l'équipe de Vierce. Ouais, et le Goldenayen aussi. Bon, ça veut dire que ce genre de choses, il faut quand même dire qu'en Coupe de France, ça cesse, sinon ça sert à rien d'y aller, quoi. C'est vrai. Bon, après... Bon, c'est vrai. On voit le niveau. Il y a quand même des pratiquants, des équipements Mathieu et des équipes pro. Parce que quand même, les finales, ce sont des pros. Ils sont payés de jouer. Mais aussi, bon, il faudrait aussi qu'on a joué dans des conditions... Ah oui, c'était un problème. Il y avait la pluie, il y avait des vents. C'était vraiment pas... C'était pas agréable depuis. Ça n'a pas joué. Enfin, bon, on est trop chargé. Il faut quand même dire une chose. C'est pas parce que le CSM a été éliminé qu'on le fait. Parce qu'on l'avait déjà dénoncé. L'accueil qui était épouvantable et final. Et surtout, ce qui s'est passé sur le banc, c'est inadmissible pour les sportifs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je crois que l'entraîneur, il a pourri le match. Il a fait des interventions. Il est venu dans notre carré. Il est venu pour être montrant. Il nous a investis. Je crois que c'est pas dignes d'un éducateur. Je crois qu'à par la suite, là, le match a été pourri. Et que nous, on est un peu sortis du match à cause de ça aussi. Des cartons jaunes sont tombés dessus de la foulée. Il a influencé l'arbitre. Bon, c'est indigne. Mais c'est pas ce qui est de la défaite. Mais j'étais désagrément surpris de ce comportement de l'éducateur adverse. Mais en tout cas, on a perdu. On a bien perdu. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais en plus, il y a un arbitrage à la maison aussi. C'est incroyable. La première mi-temps, il n'y a aucune faute. Oui, mais je vais passer là-dessus parce que ça voudrait dire qu'on pleure et qu'on n'arrête pas de pleurer. Oui, c'est ça. On a perdu. Le Golden Allen aussi, il s'est quand même prêt aussi de l'attitude de l'éducation de Vierce. Oui, le Golden Allen aussi. Bon, ça veut dire que ce genre de choses, il faut quand même dire qu'en Coupe de France, ça cesse, sinon ça ne sert à rien d'y aller. C'est vrai. Bon, après, c'est vrai. On voit le niveau. Il y a quand même une classe écart entre les équipers Mathieu et les équipers pros. Parce que quand même, les finales, ce sont des pros. Ils sont payés de jouer. Mais aussi, bon, il fallait aussi qu'on a joué dans des conditions... Ah oui, c'était un problème. ...défabloires. Il y avait la pluie, il y avait des vents. Ce n'était vraiment pas agréable. Et puis, ça n'a pas joué enfin dans notre champion. Il faut quand même dire une chose, ce n'est pas parce que le CSM a été éliminé qu'on le fait, parce qu'on l'avait déjà dénoncé. L'accueil qui était épouvantable et final. Et surtout, ce qui s'est passé sur le banc, c'est inadmissible pour les sportifs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je crois que l'entraîneur il a pris le match. Il a fait des interventions. Il est venu dans notre carré. Il est venu au point de mon banc. Il nous a investis. Je crois que ce n'est pas digne d'un éducateur. Je crois qu'à part du tout, le match a été pourri. Et que nous, on est un peu sortis du match, je crois, à cause de ça aussi. Des cartons jaunes sont tombés dessus de la foulée. Il a influencé l'arbitre. Bon, c'est indigne, mais ce n'est pas ce qu'il a défaite. Mais j'étais désagrément surpris de ce comportement de l'éducateur. Mais en tout cas, on a perdu, on a bien perdu. Ça, on est d'accord. On est d'accord, mais en plus, il y a un arbitrage à la maison aussi. C'est incroyable. La première mi-temps, il n'y a aucune faute. Oui, mais je ne vais pas rester là-dessus parce que ça voudrait dire qu'on pleure et qu'on n'arrête pas de pleurer. Oui, c'est ça. On a perdu, c'est dommage. Mais les conditions n'étaient pas en notre faveur. C'est très compliqué. Avec la pluie, le vent, les grafales de 60 km heure, le terrain complètement détrapé. Je crois qu'on apprend, on continue à apprendre. On va faire comme ça. C'est vraiment des indisciplinaires. Et pourtant, avant le coup de sifflet, l'entraîneur spinalien Xavier Collin tenait un bien beau discours. La Coupe de France est une compétition où il y a tellement de surprises qu'il faut faire très attention et se méfier de cette équipe, bien entendu. On prend cette équipe très au sérieux, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cette équipe-là a de la qualité en face. On n'a pas pour habitude de prendre les équipes de haut. C'est preuve d'humilité parce qu'on sait très bien que dans cette compétition-là, tout est possible. On va avoir une équipe en face de nous qui est en quête d'un exploit. Donc, il faudra faire un gros match ce soir. Ça, c'est une obligation. Il y a un responsable même qui grinte à l'intérieur. Ils sont mécontents. En fait, les esprits s'échauffent. Mais on voit qu'entre les staffs techniques, les esprits s'échauffent un petit peu. Mais il faudrait que la rencontre aille à son terme correctement. que le CSM ne rentre pas dans ce jeu-là. On continue à être sûr. Comme l'a dit Marius, il va nous intimider, nous impressionner. Et pour que l'arbitre puisse certainement arbitrer en leur faveur. Pour le moment, la machétarité. Il faudrait qu'on se calme un peu. Parce que ça, c'est un peu détox et intimidation pour nous sortir de nos gros. En plus, ça faisait rire les commentateurs de France 3 Vosges. Et ça, c'est vraiment con entre Xavier Coler et Richard Albert. Ils vont finir par partir en vacances ensemble. Ils ont l'humour, les Vosges. Il faut un coup de sifflet. Il faut qu'il se serre la main et qu'on n'en parle plus. Une partie du folklore des bantouches. Voilà. Du coup, Monsieur Mercier va aller calmer Xavier Coler. C'est toujours le risque. Mais attention à ne pas se faire exclure sur un match qui est maîtrisé. Où il y a 5-2. Et voilà. Xavier Coler qui se fait exclure parce qu'il s'énerve. Un mot peut-être plus haut que l'autre. On s'énerve. Ah non, c'est Jamel Médaille. J'ai cru que c'était Monsieur Coler. Du coup, on n'a pas vu la douleur de Xavier Coler. Et finalement, c'est lui qui se fait exclure. Il y a quand même eu un moment de détente quand on était dans le congélateur. Après l'entraînement, deux jours avant le match, on a été chercher le chaud au terme. Et donc, le spa traditionnel. Et l'eau froide derrière. Et tu sens qu'elle est froide. Et là, quand tu viens du chaud, tu sens qu'elle est froide. Ah ouais. Elle n'est pas si froide que ça, mais la différence de température. C'est ça que t'as dit mieux. Et le maître nageur se repose un petit peu. C'est le spa. Et Jérémy, tu fais un selfie. Selfie un selfie. Selfie un selfie. Selfie du tout. C'est un truc non. Il est pas dans nous là. 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 Bon alors, va m'a parler pour un monde qui connait de ça. Moi connait ça. Non, non, non. Il a profité de ça. Oui, pourquoi ? Au Douyamama. On dit qu'après l'entraînement on peut récupérer. Oui, 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 oui. Mais voilà. On a les poèmes. On a les poèmes. C'est très dur. Après, on passe à sa mène. Après, on passe à sa mène. Après on passe à sa mène. Après on passe à sa mène là. Après, on passe à sa mène là-bas. Après, on passe à sa mène là-bas. Ah, bon ben, j'ai fait ça. Il est pas clasé. Vous êtes allois assez. ió-t'a pas de bleu chaud. Et l'enrère, là, bon vous dit. Et donc là, après le chaud, le froid. Alors, Luigi, ça fait un show, il faut y aller. Vas-y, laisse pas aller. Non, laisse pas aller. ne te contracte pas. Et tu vas voir, tu vas te s'habituer. J'ai un pécho là ? Non. Alors sauna, hammam, on va voir qui c'est qui est à l'intérieur. Pour ceux qui veulent faire un peu des kilos de sauna, on en attend. Mais si tu fermes pas la porte, on n'a plus chaud. Mais je vais la fermer, je vais pas... Non mais ça fait la buée sur le trou. Et le hammam. Donc là, ça va être buée garantie pour Fabien. On le voit à peine, c'est artistique. Après un enseignement, c'est top. Et d'autres préfèrent se prélasser ? Je ne prélasse pas, j'ai un petit mot de brosage. Où c'est que tu as vu du soleil ou des UV ou quelque chose comme ça ? Je vois ça. Oui, je pense que... Ce repos. Mais tu vas te baigner quand même. Oui, je peux. Ok. Il m'a vu. Non, 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 dans le spa. Et depuis cette élimination, se replongeant dans le quotidien du championnat, alors qu'il ambitionne cette saison de décrocher une 16e étoile de champion de son histoire, le CSM est devenu champion de la remontada. Trois fois de suite, les Mouliens ont remonté deux buts de retard. Ce fut le cas la dernière fois contre la Auger. C'est parti. 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 En direct, le match du CSM. C'est parti. 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 Auparavant, il y avait eu cette belle victoire contre la Gouloise. Bonsoir et bienvenue ici au Stade du Gosier pour cette rencontre match en retard, bien sûr, de championnats de région à l'une entre le CSM, qui reçoit ce soir, et la Gauloise, deux équipes qui ont l'habitude de pratiquer un bon football. On va mettre derrière pour... Attention à Kevin Ajax, il a fallu se manquer. Heureusement qu'il a pu... que la balle n'était pas donnée fortement, mais là, contrôle de l'intérieur du pied un peu raté du portier moulien. En direct, le match du CSM sur TLCSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le TLCSM. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le TLCSM. Match replay sur TLCSM. Il se bat là, le... Le Gaulo, attention, c'est pas le retrait avec cette frappe, et... Le Gaulo, preu... Non, alors là, il y a... Oui, alors, on a signal. En tout cas, il ne valide pas, mais cette frappe était venue... Bien de derrière. Une balle en retrait. On glisse, hein, on glisse pas mal. Allez, avec Passap, Passap, qui a réussi à se faufiler, mais qui n'a pas pu aller plus loin. Et en couverture, Sébastien Laubry, là, voilà, bien joué. Ah, dommage, il n'a pas regardé avant. Et son coéquipier n'était pas libre lorsqu'il lui a posé le ballon, puisque le défenseur de la Gauloise a pu s'intercaler. Ça repart donc de derrière. Ça, c'est bien joué, ça. On essaie de progresser, et voilà. Et on essaie de la donner, mais... Dommage, il y avait effectivement Passap, qui était de l'autre côté, tout seul. Mais la balle n'a pas pu lui arriver. Avec une bonne couverture, là, de la défense moulienne, qui peut repartir. Schafort, qui donne à Menji Gomez. Ah, petit tirage de maillot, monsieur l'arbitre, oui, voilà. Parce que c'est vrai que cette année, et ça, on l'a souligné, le CSM a une bien belle équipe sur le papier, mais il faut que ça se concrétise par des résultats. Si on espère, et comme c'est le cas encore une fois cette année, bien sûr, ambitionne, de bousculer la hiérarchie saint-throsienne, imposer depuis deux ans en championnat, en tout cas. C'est quand même l'objectif du club, d'adosser une 16e étoile sur son maillot, 16e titre de champion de l'histoire. Le CSM en est à 15, et donc cette année, avec l'équipe alignée depuis le début de la saison, avec les renforts, les transferts par Richard Halverbe, il y a tout à fait moyen de démontrer que cette formation est l'une des meilleures, voire la meilleure de Guadeloupe. Une bonne possibilité. Vous voyez, il est effectivement bien placé. Bon, très loin quand même, 25-30 mètres, 30 mètres facilement. Mais quand on connaît la qualité de frappe de Benji Gomez, pourquoi pas ? Attention, il faut la cadrer. Ah, superbe ! Le gardien qui va la chercher. On regarde qui est positionné dans la surface de réparation. Voilà, on change. Il y a une balle, il y a un petit peu de vent, attention avec cette frappe, et le but de Passap ! Wow ! Pour le CSM ! Yannick Passap qui a pu être présent et du plat du pied, eh bien, la mettre au fond. On va revoir bien sûr tout ça. En direct, le match du CSM sur Radio CSM. sur cette frappe déviée par le repoussé, en tout cas par le gardien, dans ses pieds. Il n'a plus qu'à mettre le plat du pied et l'ajuster très tranquillement. Attention là, avec à nouveau une solution et il faudrait peut-être tuer le match, ce serait une superbe idée. mais cette frappe de toute façon passait au-dessus. Alors ça nous change des dernières rencontres parce qu'on le sait, et on l'a ainsi dit, le CSM avait dû partager des points, mais en deux circonstances, contre la SS samedi dernier et un peu plus tôt, il y a une semaine d'ailleurs, non, un peu plus d'une semaine, contre le CSC, eh bien, à chaque fois, le CSM a été mené, il était revenu dans la rencontre. Donc là, les mouliers ont décidé de prendre les devants et on espère bien évidemment qu'ils vont pouvoir tenir ce résultat et en tout cas, l'accentuer au bénéfice des mouliers. On le joue rapidement là, avec Passap et Ville-Main. On essaie de remettre sur Passap, Passap qui va frapper à tous les coups. Et la balle qui est repoussée et à nouveau et oui ! Merdi Viardot pour le deuxième but. Sur cette frappe, on le savait, de toute façon, il avait la possibilité. On va le revoir également ralenti. Il y a Ligue Passap quand il a cette possibilité de frapper, il n'hésite pas. Après, ce corner jouait rapidement. On a l'impression que là, ils ont vraiment l'envie de tuer la rencontre et de pousser sur l'accélérateur. sur les touches. On va lui s'appliquer sur les touches. C'est la base. Il faut faire le pressing sur le porteur. C'est un peu ce qui avait fait défaut d'ailleurs à Epinal. C'était dommage parce que dans le jeu, tout avait été bien. alors c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur les ingrédients d'une qualification impossible en Coupe de France parce que ça devient vraiment le terme. D'ailleurs, on va vous proposer également un sujet là-dessus tout à fait complet qui vous montrera qu'en gros, au septième tour de la Coupe de France pour les clubs ultramarins, les dés sont complètement pipés. Chaque moule en moule, comme on nous a dit en tribune là. Ça a été le cas puisque ce sont les mouliens qui vont pouvoir repartir. Voilà, on essaie de faire tourner. C'est effectivement la base de ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le début de la saison. avec des joueurs qui sont capables de le faire, Richard Albert. Et c'est vrai que ça change tout dans le jeu parce que c'est du coup un peu mieux construit avec des talents comme Yannick Passap qu'on vient de voir qui font progresser le jeu justement même si là, on la perd du côté du CSM. Allez, Schafort. Schafort qui... Vous voyez, il n'hésite pas à revenir derrière s'il n'y a pas de solution devant. Minji qui va ouvrir sur Passap, non, sur Miviardot, sur Villemin plutôt. Ouais, c'est bien joué. Miviardot qui essaie de progresser également, qui donne sur le côté avec Schafort et change et on revient derrière avec Justine Morgan qui essaie de lui changer. Bien joué, bien posé ce ballon. Allez, une, deux et là, il va frapper. Mais directement, bien sûr, dans les bras du gardien masterien. On ne va pas s'éterniser non plus sur les problèmes d'éclairage dans ce championnat de Régional 1 de Guadeloupe. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Après, il ne faut pas s'étonner non plus que le niveau ne progresse pas forcément tous les ans. C'est dommage. Certains diront ouais, c'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. Continuons. C'est vrai que c'est quand même plus plaisant d'assister à une rencontre comme ça, nocturne qu'à 15h30 l'après-midi. Ceux qui n'ont pas compris que de toute façon, l'après-midi, il y a moins de monde dans les gradins. Au niveau du spectacle, de toute façon, ça ne peut pas être aussi bien que là. Qu'on ne joue pas avec la même fraîcheur non plus. Que physiquement, c'est plus éprouvant. Enfin voilà, il y a plein de choses. Alors, que ça soit fait juste avant le 7e tour de la Coupe de la France dans l'optique où l'on reçoive et qu'on ait décidé, et j'espère que ça sera le cas les autres années, de faire jouer l'équipe métropolitaine chez nous à 15h ou à 15h30. Ce serait une bonne idée. à Epinal, ils ont fait jouer quand même le CSM à 18h. Sachant que dans l'Est de la France, là où il fait le plus froid, il y a quand même 5 degrés de différence entre 15h et 18h. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas jouer en plein soleil. Qu'on se prépare à ça en septembre, en prévision de ces 7e tours en novembre, c'est qu'on prend aussi. Allez, un petit coup d'accélérateur pour les dernières minutes. Il ne nous a pas encore signalé combien... Voilà, attention, on ne lui a pas parlé. Il y a un retour dans son dos qu'on aurait dû lui indiquer. Et c'est la mi-temps. 2 buts à 1-0. Nous voilà donc repartis ici au gosier pour la deuxième période. On le rappelle, le CSM mène 2 buts à 0. A mes côtés, Robert Grégoire. Bonsoir Robert. Bonsoir Richard. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions de jeu sont en train de se dégrader notamment avec la pluie qui a fait son apparition. Eh oui, depuis un début de partie. Il fallait s'y attendre. Dieu merci que les joueurs se sont camponnés. Le CSM, qui est la fois après 2 contre-performances, on dira, et surtout, a souligné que c'est son 4e match en moins de 10 jours. Il fallait une réaction. C'est pas terminé. Et c'est pas terminé car samedi, encore un rendez-vous. Mercredi prochain. Voilà. Match en retard. Encore. Et après le samedi aussi. Effectivement, des matchs tous les 3 jours. Voilà. Et ça use les organismes. On dirait plus que des professionnels. Parce qu'on l'a dit, dans l'objectif qui est clairement affiché par le CSM d'accrocher une 16e étoile à son maillot, il n'y a pas d'autre choix que de remporter ces deux derniers matchs en retard et de remporter et de remporter également des points sur les matchs de championnat qui vont suivre parce que l'USR là pour l'instant a pris une sérieuse avance. Vous savez qu'il a joué avec une torsion de la cheville à Epinal. C'est incroyable. Quand on voit le match qu'il a fait, sachant sa blessure parce que, effectivement, même la veille, je crois qu'il avait... Non, la veille, il s'était strappé, il s'était entraîné mais le jeudi, il ne s'était pas entraîné donc avec une torsion de la cheville, faire le match qu'il a fait à Epinal, c'est vraiment... Ça montre tout le tempérament du garçon et voilà, qui donne toujours des bons ballons et qui fait des appels en plus. C'est lui qui fait l'appel quand il a fait une course de plus de 50 mètres et on disgrasse parce que, là, pour l'instant, c'est un peu morose sur le terrain. Pas beaucoup d'occasion avec une belle sortie encore une fois. Et ça va pouvoir dégager loin. Non, mais le deuxième but en toute fin de partie a cassé la formation de la Gouloise. Surtout que dans la foulée, ils ont quand même essayé d'en mettre un troisième. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a cette maîtrise avec le chafford. Rible d'attente en direction de Passap. Le centre de ces derniers, est-ce qu'il a coupé ? Elle arrive. Ah, dommage, il n'a pas pu la couper mais ce n'est pas fini. Avec une balle en retraite. Merci Goumez. Un plat du pied. Ah, ce n'est pas fini non plus. Et là, il va frapper. Voilà, il dit. Oh ! Il y a Nick Passap pour s'enoubler. Eh oui, c'est lui. Alors, bien sûr, on va essayer de le voir à nouveau ralentir. En direct, le match du CSM. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Il fallait tuer le match. Alors, bien sûr, il n'est pas fini mais là, ce qui est bien à chaque fois avec Nick Passap c'est qu'il ne se pose jamais de questions. Quand il a l'occasion, il frappe. Alors que là, il y a un changement pour le CSM. C'est Menji qui sort. Menji Gomez. Et c'est donc Willis Francillon qui est rentré. Et un nouvel entrant. Ludo, Vic, Gotin. Et Yannick qui sort. Yannick Passap. Le double marqueur ce soir. Alors, c'est vrai qu'on aurait mieux... Nous, ce qu'on voudrait, c'est les voir en même temps. Sur la pelouse. C'est dommage. Et là, oh là, poteau. Et but. Voilà, but, réduction du score pour la gauloise. 3 à 1. Franck César est arrivé. Oui. Allez-y, Robert. C'est vrai qu'on le disait que le CSM qui mène 3 buts à 1 ici au stade du Gousier. On a eu 2 jolis buts de Yannick Passap. Yannick Passap. Et un but de Viando, me semble-t-il. C'est vrai que la gauloise a été surpassée au cours de cette rencontre. Il pleut énormément. Vous allez pouvoir le constater aussi également sur le petit écran. Mais en tout cas, les Molières qui continuent d'attaquer. On revient là pour le 4e but. La salle de trop bien. Avec... Oui. Il a loupé. Il a loupé. C'est vrai que le terrain va m'a détrapé car il a plu énormément. On l'a dit sur le stade du Gousier. Ce qui perturbe un petit peu le spectacle et l'évolution du jeu. Mais le 2e Goutin qui revient et c'est d'abord que son défenseur qui va passer. Non, il se laisse entrer. Mais finalement, dégagement de la défense bastérienne. Et ça revient dans le front central avec l'Aubry qui cherche qui est de l'autre côté. Qui trouve... On vous dit, ce francillon qui décale directement sur Teddy Bakoul. Bakoul qui prend l'information qui cherche qui est de l'autre côté qui va voir s'entraînant. Il se fait contrer quand il est l'arbitre parce que c'est des bonnes qui... Il n'y a pas de faute mais l'Ebounien qui continue de jouer qui récupère le ballon pour l'intermédiaire de l'Aubry se francillon également mais qui est à la lutte de l'autre côté avec un bastérien qui lui prend l'avantage et ça va part avec le bastérien. Absolument. Le CSM qui remonte on a dit et peut-être qu'au boulot on va peut-être rappeler le non-débuteur c'était pas autant pour les téléspectateurs mais le CSM on a dit la 29ème minute c'est Yannick Passable qui donnait l'avantage qui ouvrait la marque en pénalcy pénalcy sans doute le quatrième but à cet instant du match c'est carrément terminé nous avons dépassé le temps additionnel il va peut-être infliger un caroton jeune à qui là ? Peut-être à Valérin ? Non ce n'est pas Valérin je ne pense pas que c'est lui alors c'est Miché c'est bien lui c'est bien lui Richard a bien vu il connait les joueurs pas encore il sait que c'est Ludo qui va frapper qui va exécuter ce coup de pied arrêté ce pénalcy à la 90ème minute deuxième nous avons dépassé carrément le traditionnel et mon pauvre petit gardien Dimitri et Edouard à mon avis il va à caisser ça à quoi il faut qu'il manquait parce qu'on en parle beaucoup mais on parle beaucoup et c'est fait 4 c'est fait 4 il y a l'île de Vigotin l'île de Vigotin qui rajoute le 4ème ouvre 4 vues à 1 c'était un reportage de Télé-CSM avec Robert Grégoire Francis Dao et le patron Richard Garnier en même temps en principe Télé-CSM donc j'ai pu regarder sur Télé-CSM parce qu'il faut savoir le CSM a sa télévision oui madame nous on est télévision nous et qui qui a manœuvré par Richard Garnier aujourd'hui 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 on a joué on a joué on a gagné on a gagné on a gagné c'est pas drôle c'est pas drôle c'est pas drôle c'est pas drôle salut c'est Kevin Jacques sur Radio-CSM c'est pas radio c'est télé donc vraiment de mon nom